On continue sur la deuxième étape de la séance 2, pourquoi écrire sur soi. Je vous avais demandé de rédiger des paragraphes argumentés sur cette question et d'essayer justement de vous approprier les textes sur lesquels on avait travaillé. Et c'est vrai qu'on peut faire un bilan maintenant de toutes les raisons qui poussent quelqu'un à écrire sur soi. Déjà je suis assez satisfaite de la part des élèves qui m'ont renvoyé leurs travaux de ne pas retrouver pour l'argent et pour la célébrité, qui est le duo gagnant que j'ai tous les ans quand je fais cette séance avec les troisièmes. Alors évidemment en fait, moi je vous le dis, si vous pensez qu'écrire un livre va vous apporter l'amour, la gloire, l'argent, laissez tomber complètement, faites votre chaîne youtube de tuto maquillage plutôt, parce que écrire un livre c'est très contraignant, ça prend énormément de temps, c'est très frustrant parce qu'on envoie son manuscrit à plein d'éditeurs qui le refusent, on finit par essayer de l'éditer soi-même, donc on engage son argent personnel pour essayer de publier son livre et d'essayer de le vendre. Et donc du coup c'est pas du tout un très bon rapport argent-célébrité par rapport au travail et à l'énergie que ça demande. Donc en général non, les gens qui vont gagner beaucoup d'argent et qui vont gagner encore plus de célébrité avec leurs livres, ce sont souvent des gens qui sont déjà très riches et très célèbres, et qui le font pour faire plaisir à leurs fans. Mais voilà, vous comme moi, si là je me mets à écrire ma vie sous forme d'autobiographie, personne n'en achètera ce livre, à part peut-être mes parents parce qu'ils sont gentils, et c'est tout. Donc vraiment non, c'est pas une bonne idée d'écrire pour l'argent et la célébrité. Par contre, on peut avoir d'autres très bonnes raisons d'écrire sur soi. Tout d'abord, comme François Cavana dans les Ritales, le plaisir de revivre son passé, le fait d'écrire permet de se replonger dans une période qu'on a vécue, une période heureuse, ou au contraire, une période pas forcément heureuse, mais en tout cas très intense, très forte, dont on a envie de parler, et qu'on a envie de revivre à travers l'écriture, en se replongeant complètement dans ses souvenirs. Donc voilà, ça peut être une raison d'écrire sur soi. On peut aussi, et c'est parfois le cas, être amené à écrire sur soi dans un article de journal, par exemple, comme Marat, ou sous la forme d'un livre, pour se défendre contre des attaques et rétablir la vérité. Quand on défend une cause, par exemple, on peut subir des attaques personnelles sur sa propre vie, et c'est un moyen de fragiliser la cause pour laquelle on lutte, et du coup, on peut avoir envie de rétablir la vérité, non seulement pour soi-même, parce qu'on ne supporte pas les calomnies et la diffamation, mais aussi pour défendre la cause à laquelle on tient. On peut aussi témoigner d'un événement historique, et donc ça, c'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle des mémoires, qui est un type d'écrit très particulier, qui est en fait lié justement à une période historique, et qui se veut un témoignage d'un événement historique fort. Donc c'est un peu ce que dit Léon Trotsky dans « Ma vie », il veut évidemment parler de sa lutte politique, mais c'est aussi l'occasion de donner son point de vue sur la révolution russe, et de raconter de son propre point de vue cette révolution. On peut aussi penser ça d'un sac de billes de Joseph Joffaut, que les 3e A sont normalement en train de lire en ce moment même, et ne soyez pas jaloux, les 3e B, dès qu'on revient en cours, ce sera à votre tour de lire un sac de billes. Dans ce livre, Joseph Joffaut raconte sa propre histoire d'un enfant juif qui se retrouve avec son frère, à devoir fuir à travers la France pour ne pas être arrêté par la Gestapo, et donc il donne une vision de l'occupation, du point de vue d'un enfant juif. Pour un sac de billes... Ce qu'on peut aussi vouloir faire, c'est laisser une trace de soi aux gens, aux gens qui nous aiment, aux gens qui sont plus ou moins proches de nous, partager avec eux les moments forts de notre vie. C'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'écrire pour le monde entier, on peut aussi écrire pour certaines personnes, des personnes qu'on sait qui vont être bienveillants avec nous. Donc c'est ce que dit Montaigne dans le début des Essais, qu'il écrit pour ses proches, même si on a un peu du mal à le croire. Mais c'est souvent le cas aussi des stars qui écrivent une autobiographie pour faire plaisir à leurs fans, pour justement leur raconter leur parcours, leurs difficultés, parler de leurs doutes, de leurs faiblesses, et du coup nouer un lien encore plus fort avec eux. Et du coup, donner une image, une trace de soi aux gens qui nous aiment. Et ça peut être aussi, et c'est souvent ce qui revient dans ce que vous avez trouvé par vous-même, pour les 3e B, c'est vrai que les 3e A, je vous avais déjà donné ce travail à faire, on a vécu une expérience exceptionnelle que l'on veut partager. Effectivement, quand on vit quelque chose de vraiment incroyable, de vraiment extraordinaire, ça vaut la peine de l'écrire pour le partager avec plein de gens qui ne pourront pas vivre cette expérience-là. Et de la même façon, écrire permet de se libérer d'un traumatisme. Quand on a vécu quelque chose de très grave, de très violent, de très difficile à encaisser, le fait de l'écrire, ça permet de le mettre à distance, de le reformuler, de le partager, et du coup, de se libérer de cette souffrance qui nous pèse. Et de nombreux livres, justement, ont pour origine un traumatisme, et sont une façon pour l'auteur de se libérer de ça. Donc les 3e A ont déjà fait ce travail de recherche, il m'en manque encore pas mal, donc les élèves qui ne l'ont pas fait, vous pouvez toujours m'envoyer vos travaux et vos recherches. Pour les 3e B, voilà le sujet que je vous demande de faire, c'est-à-dire de rechercher une œuvre, un film, un livre, une bande dessinée, ou autre, ça peut être aussi une chanson, où l'auteur a vécu une expérience exceptionnelle, et donc en fait, justement, une œuvre autobiographique, et un autre, où il cherche à se libérer d'un traumatisme. Donc une autre œuvre, où l'auteur cherche à se libérer de quelque chose de terrible qu'il a vécu. Et je vous demande donc de faire deux paragraphes, assez courts, d'où vous présentez l'œuvre, son titre, son auteur, et puis vous résumez de quoi ça parle, et une petite phrase ou deux à la fin, pour expliquer pourquoi vous avez choisi, qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant. Alors les 3e M a m'ont tous fait ce travail à l'écrit, mais n'hésitez pas, si vous voulez, vous enregistrer, le faire, comme ça vous entraîner à l'oral, faire un audio ou une vidéo, c'est avec plaisir que je corrigerai ce genre de travaux. Voilà, je vous souhaite bon courage et bon travail.